Sur plusieurs installations de piscine, que ce soit hors terre creusée ou semi-creusée, la valve 3 voies se retrouve sur les différentes lignes d'eau de votre plomberie. Comment bien l'utiliser? Plusieurs questionnements se posent puisqu'on croit parfois, à tort, que la valve 3 voies est défectueuse puisqu'on n'arrive pas à la mettre dans la position souhaitée, ou encore on ne sait pas comment bien la positionner pour fermer soit l'accès à l'écumoire ou au drain de fond. On va regarder ça ensemble d'abord en comprenant le fonctionnement de notre valve 3 voies. D'abord, avant la manipulation sur votre ligne d'eau, c'est par précaution, mais toujours une bonne idée d'éteindre la pompe avant de manipuler notre valve 3 voies, comme on le fait avec la tête de filtreur au sable, par précaution. Maintenant, vous voyez notre valve 3 voies. Ici, il y a une flèche blanche en relief. D'autres flèches qui, elles, ne sont pas en relief, même encavées. Alors, celle qui nous intéresse, c'est celle en 3 dimensions. C'est celle qui pointe l'endroit où on veut fermer l'accès. Alors, en ce moment, elle pointe vers le haut et regardez, la valve est complètement ouverte. Si je rabats la flèche vers moi, eh bien là, tout simplement, la barrière vient de se déposer, c'est fermé. Maintenant, comment bien la manipuler? Vous voyez qu'on a, bien sûr, le manchon, mais on a aussi une vis sur le dessus. Je vais prendre la valve 3 voies déjà installée sur la ligne d'eau pour bien vous montrer. Dans ce cas-ci, on pointe vers un endroit où il n'y a aucune sortie d'eau. Alors, tout est ouvert. Mon drain de fond, mon écumoire, ma pompe, tout est ouvert. Si je veux venir fermer l'écumoire, eh bien, je dois mettre ma flèche juste en haut. Si je veux aller fermer mon drain de fond, je devrais mettre ma flèche vers le bas. Par moment, peut-être que vous allez simplement essayer. L'accès est difficile. Alors, on va simplement dévisser un petit peu la vis sur le dessus. Un petit quart de tour et là, on pourra se rendre jusqu'en bas et fermer l'accès du drain de fond. Bon, si vous souhaitez fermer l'accès à la pompe, la situation sera différente, puisque par erreur, ce serait facile de venir fermer la pompe et on pourrait l'endommager si elle est en fonction. Donc, il y a une barrure automatique qui nous empêche de le faire trop facilement. Alors oui, je peux me rendre à l'écumoire, je peux me rendre au drain de fond, mais je n'arrive pas à tourner vers la pompe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le faire, simplement dévisser un peu plus et tirer sur le manchon avant de le tourner. Donc, c'est possible de venir fermer la pompe avec une manipulation supplémentaire. Et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre panier pour pouvoir vider la crépine, etc. et faire un bon nettoyage comme on vous le recommande, entre autres, à la mi-saison. Par la suite, on l'ouvre à nouveau et on viendra tout simplement remettre en place la vis et choisir dans quelle position on préfère bien sûr avoir notre valve 3 voies.